Musique Alors, webspotting 20ème, s'il te plaît. 20ème, incroyable. Ça fait longtemps maintenant. Attention, première. Bonsoir, je suis Edia et vous regardez le 20ème épisode de webspotting. Un peu plus d'une semaine après son lancement, Diablo 3 est un énorme succès. En effet, les difficultés de connexion des premières heures n'ont pas découragé les joueurs et Blizzard a vendu plus de 4,7 millions d'exemplaires en 24 heures. Il s'agit d'un record historique faisant de Diablo 3 le plus gros lancement de jeux vidéo PC de l'histoire. La plateforme de connexion de Blizzard, Battle.net, a d'ailleurs enregistré 6,3 millions de joueurs en une semaine, saturant les serveurs et déclenchant la fameuse erreur de connexion 37 qui est devenue un sujet de moquerie de la part des internautes. En effet, pour limiter au maximum le piratage, Blizzard a fait en sorte que tous les joueurs soient connectés à Internet pour pouvoir jouer à Diablo. Cette limitation gêne beaucoup de gamers qui apprécieraient de pouvoir faire des parties en réseau local avec leurs amis comme au bon vieux temps. Mais malgré les protestations, les pétitions, les larmes et les cris, Blizzard fait la sourde oreille et conserve ce positionnement technique. En tout cas, ici chez Webspotting, nous avons testé Diablo 3 et nous sommes déjà complètement accros. Ils auront mis 3 ans et connu environ 750 essais ratés avant de réussir leur coup. Des chercheurs de Stanford viennent en effet de réussir la prouesse d'écrire des informations dans de l'ADN. Techniquement, ils ont trouvé un équivalent génétique à nos 0 et nos 1 afin de pouvoir inscrire des données dans des cellules vivantes. Attention, n'allez pas imaginer que demain, votre ordinateur respirera ou se nourrira de petits pots pour bébés. Non, 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 cette technologie va surtout permettre d'étudier le cancer, le vieillissement, le développement de l'organisme ou ses modifications en fonction de son environnement. Il deviendra possible, par exemple, de compter combien de fois une cellule se divise avant de devenir cancéreuse, donnant ainsi la possibilité aux chercheurs de stopper cette division avant que le cancer n'apparaisse. On peut tout imaginer grâce à cette mémoire biologique non volatile et j'ai hâte de voir ce que les chercheurs nous réservent. Attention, on ne rigole plus chez IBM. La société vient en effet d'interdire à ses employés l'utilisation de Siri, le module de reconnaissance vocale de l'iPhone. La raison ? Elle est plutôt simple à comprendre. À chaque fois que vous parlez à Siri, ce que vous dites est envoyé chez Apple pour être traité et surtout conservé par ces derniers. IBM a donc peur que ses secrets soient divulgués à Apple via des employés un peu trop bavards. Ils ont raison, on n'est jamais trop prudent. Kim Dotcom, le papa de Feu Mega Upload, fait de la résistance. Ce dernier demande à la justice néo-zélandaise de récupérer les données saisies par la police lors de l'assaut de sa maison. Le juge chargé de l'affaire se montre un peu frileux car il y a beaucoup de données chiffrées sur ses 135 ordinateurs saisis. Mais Kim Dotcom promet en échange de donner à la justice la clé pour les déchiffrer. Si le fondateur de Mega Upload réclame ces données, c'est à la fois pour renforcer le dossier, servant à sa défense et tenter d'éviter l'extradition, mais aussi et surtout pour récupérer les images de l'intervention de la police à son domicile, qui, d'après lui, a été beaucoup plus brutale que nécessaire, ce qui pourrait jouer en sa faveur. On ne connaît pas encore la décision du juge, mais le bras de fer est lancé. Pour terminer le fail de la semaine, c'est à Youtube qu'on le doit. En effet, vous connaissez sûrement cette chanson mythique sortie en 1987 de Rick Hasley, Never Gonna Give You Up. Celle-ci est utilisée par tous les internautes pour piéger et énerver leurs amis dans ce qui s'appelle un Rickroll. Eh bien, cette vidéo, de plus de 10 millions de vues, a été censurée soi-disant sur la demande d'AVG Technologies, qui n'est rien d'autre que l'éditeur de l'antivirus du même nom. Bon, vous vous en doutez, AVG n'a aucun droit particulier sur cette vidéo, et il s'agit bien évidemment d'une erreur qui a fait bondir la sphère internet fan de Rickroll. Heureusement, 24 heures plus tard, la vidéo a été remise en ligne par Youtube. Nous attendons tous maintenant et avec impatience l'explication officielle de cette poulette. Oups ! Bonsoir, c'était Edia, merci d'avoir partagé avec nous ce 20e épisode de Webspotting. Comme d'habitude, vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'émission via nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours ! Maintenant, on est des professionnels de la profession. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !